Bonjour à tous, je me tourne d'abord vers vous Stéphanie Malenfer, vous êtes directrice générale de filia promotion immobilière basée à Boulogne-Biancourt. Comment les exigences de sobriété foncière rappelées par David Mier modifient-elles vos pratiques ? Est-ce qu'il est plus difficile d'aménager ? La réponse est presque dans la question, effectivement aujourd'hui les exigences entraînent des contraintes, on a forcément déjà une réglementation qui s'est durcie en aménagement comme en promotion, mais on a aussi un agenda environnemental qui fait qu'on doit faire attention aujourd'hui à la sobriété foncière et puis une mentalité qui évolue dans la société. Donc aujourd'hui c'est vrai qu'il y a des contraintes, ce n'est pas évident et on en parlait tout à l'heure, David Mier l'expliquait très bien, on a une acceptation par les élus et par la population qui n'est pas évidente lorsque l'on vient densifier et finalement c'est assez contre-intuitif parce que la sobriété et la densification, ça vient souvent aussi imposer pour qu'on ait un cadre de vie qui soit acceptable et plaisant pour les habitants, à développer une végétalisation des espaces verts, des espaces communs et puis de préserver la biodiversité. Donc tout ça vient quand même en contrainte supplémentaire et c'est heureux d'une certaine façon parce qu'on a une densification qui est beaucoup plus agréable et acceptable et puis qui tient compte des enjeux environnementaux. Mais on va aujourd'hui s'entourer de davantage d'experts, de bureaux d'études qui n'étaient pas présents auparavant sur les opérations d'aménagement, en tout cas pas de la même façon aussi prégnante, notamment les écologues qui viennent travailler sur la faune et la flore et s'assurer que dans les opérations d'aménagement, on préserve cette biodiversité. On va avoir des paysagistes qui vont travailler davantage avec nous sur tout ce qui va être les espaces verts mais également le travail sur les espaces communs, des espaces partagés qui soient aussi habités et des lieux de vie plus agréables. Et puis tout ça fait qu'on a d'autres personnes. La gestion de l'eau qui est plus contraignante également dans le contexte actuel. Ce sont des choses qui sont positives pour l'urbanisation mais c'est vrai que pour l'aménageur, ça vient en contrainte supplémentaire et ça oblige à être beaucoup plus expert et spécifique dans nos travaux. Alors vous parlez de contraintes, de choses contraignantes. Vous nous rappelez précisément quel type de contraintes ces exigences entraînent-elles ? Les contraintes, elles sont essentiellement d'ordre financier et temporel aujourd'hui puisque tout ce que je vous ai indiqué par le passé vient forcément entraîner des coûts supplémentaires et des délais supplémentaires. Si vous faites une étude biodiversité faune-flore, c'est généralement une étude qui s'appelle 4 saisons. Donc 4 saisons, ça fait à peu près un an. Donc on a un an supplémentaire. Sachant qu'aujourd'hui, l'aménagement ne peut plus se faire comme il s'est fait par le passé. On en parlait tout à l'heure. Donc vous allez... On a intégré le ZAN depuis longtemps chez les aménageurs et chez les promoteurs. Donc on sait qu'on est limité sur les espaces naturels, agricoles et forestiers. Et forcément, les conditions d'aménagement vont se faire soit sur du recyclage foncier, soit en continuité d'espaces urbains qui sont déjà constitués, où on va recréer des quartiers, des morceaux de ville qui vont être reliés à la continuité urbaine. Enfin, avec une continuité urbaine, plus exactement. Donc voilà comment on a des contraintes. Alors Stéphane Herbin, vous êtes directeur activité bâtiment chez Simbéton. Comment la filière béton que vous représentez, elle intègre ces nouvelles contraintes ? Et quelles solutions finalement vous apportez ? Déjà, nous, on essaie d'accompagner l'ensemble des professionnels qui sont membres de Pôle Habitat. Et aussi d'être actifs auprès des pouvoirs publics qui décident, qui orientent, qui réfléchissent à ces grandes orientations, à ces grands choix. Et je vais m'appuyer sur les propos du premier intervenant, David Mier. Effectivement, il y a toute une typologie qui est importante à traiter. Et on ne va pas résoudre la question quand on est dans une grande métropole très dense. Et quand on est dans une ville moyenne qui évolue, soit d'ailleurs dans une orientation de croissance, ça peut arriver, soit dans une orientation au contraire de perte de population. Et nous, ce qu'on essaie d'apporter avec l'ensemble des solutions verticales et horizontales que propose le béton, c'est à la fois de traiter l'échelle du bâtiment, montrer qu'on peut effectivement accompagner cette prise en compte d'optimisation des espaces qui passe par le renforcement d'un existant, par le développement horizontal ou vertical d'un bâtiment avec des solutions neuves, avec de la préfa, ça a été aussi évoqué tout à l'heure. On raisonne également au niveau de la parcelle, parce qu'il faut évidemment traiter, gérer l'eau, gérer l'eau du bâtiment, gérer l'implantation de la végétalisation. Et la végétalisation n'est pas incompatible avec les solutions minéralisées proposées par le béton. Au contraire, ce sont des équilibres intéressants à trouver. Et puis le dernier maillon, bien évidemment, ça va être l'échelle... Et là, il y a beaucoup de solutions proposées par les bétons drainants, par des bétons qui traitent l'albédo à l'échelle du quartier. Et notamment, en particulier, en accompagnant le projet national ISSUE, qui veut dire Innovation et solutions contre la surchauffe urbaine, qui vient de se lancer, qui a plus de 70 partenaires institutionnels pour une large part, mais aussi avec des expérimentations à l'échelle des villes. Et sur les infrastructures de mobilité, le béton a beaucoup de choses à dire. Donc, il va falloir anticiper tout ça. Il va falloir accompagner ces mouvements-là qui existent déjà, en n'oubliant pas aussi la démographie, parce que la mobilité douce, ce sont des solutions importantes. Elles existent, elles sont là, il faut s'adapter. Mais il ne faut pas oublier non plus, je pense, les personnes âgées et l'accès aux services. Je doute que nos anciens se mettent tous à faire de la trottinette. Laurie Portalaise, vous êtes PDG de la société Envol, promoteur basé à Montpellier, qui intervient sur l'ensemble de l'Occitanie. Qu'est-ce que ça induit l'optimisation de l'espace pour un promoteur qui intervient en secteur urbain constitué ? Bonjour à toutes et à tous. Donc, oui, déjà, ça nous a conduit à faire évoluer nos méthodes de prospection, puisqu'on s'est amené à s'intéresser à des friches industrielles et commerciales, ce qu'on ne faisait pas avant. Et donc, du coup, avec beaucoup d'enjeux et des terrains qui sont complexes et risqués, ce qui nous amène, avec les architectes, à travailler des projets qui sont sur mesure pour répondre justement à toutes les problématiques. Alors, il y a des contraintes, on le sait, techniques du fait d'un environnement. Donc, il faut que le projet s'insère au mieux dans l'environnement existant, ce qui nous pousse aussi à s'intéresser au-delà d'une parcelle, c'est-à-dire d'essayer de réfléchir sur différentes parcelles pour avoir un projet qui soit plus cohérent. Donc, il faut fédérer les propriétaires fonciers pour pouvoir aussi avoir un projet beaucoup plus harmonieux. Il y a aussi des problématiques sociales, puisque quand on construit, il y a une gestion de tous les vis-à-vis, où il faut aujourd'hui prendre en compte tous les environnements, parce que quand on est aussi en urbanisation, c'est vrai qu'il y a plus de risques de recours, donc c'est important aussi qu'il y ait ce discours qui soit tenu au-delà des clients et les rassurer, les accompagner. Il y a aussi des contraintes environnementales, puisque quand on est en secteur urbain, c'est vrai qu'il y a toujours un paysage et des arbres existants, et il faut en prendre compte aujourd'hui pour tout ce qui est système racinaire, etc. Donc, soit préserver les arbres, donc adapter le bâtiment, soit aussi recréer des espaces communs, des cœurs d'îlots plantés pour amener la végétation en ville. Donc ça, c'est aussi un vrai enjeu. Et puis aussi, on a des enjeux aussi forcément financiers, puisqu'il y a un portage qui est de plus en plus long aussi sur les opérations, parce que dans ces friches urbaines, si elles sont friches urbaines, il y a des raisons, c'est surtout des contraintes qui sont juridiques. Et c'est vrai que ce volet aussi, il faut l'importance de prendre en compte. Par exemple, sur l'hôtel des Tritons, où on a été amené, c'est un hôtel qui était squatté, il a fallu l'acheter aux enchères et puis ensuite pouvoir aussi fédérer 17 propriétaires pour pouvoir lever les hypothèques et pour pouvoir lancer la construction. Et donc, juste pour terminer, effectivement, dans ces projets-là, il faut une volonté politique forte, il faut un accompagnement des élus, parce qu'aujourd'hui, il y a un vrai enjeu de revitalisation urbaine. On a un intérêt commun. Et c'est vrai qu'ici, il faut vraiment qu'ils nous accompagnent sur ce genre de projet. Alors, optimisation de l'espace à l'échelle de la parcelle, optimisation de l'espace aussi jusqu'au logement. Comment sont réfléchis les espaces intérieurs ? L'optimisation, c'est à tous les niveaux. Il faut le faire à la fois. Déjà, regarder, réfléchir sur la fonctionnalité de tout le bâtiment. Il y a déjà une optimisation des parties communes qui est importante, déjà dans les circulations, ce qui est un peu contradictoire avec nous dans le Sud, où aujourd'hui, avec l'Aéro 2020 et le confort d'été, il faut avoir cette notion de logement traversant, métier-orienté, ce qui multiplie les coursives extérieures. Donc, il y a ce jeu, ce paradoxe. De même pour les locaux vélos. Aujourd'hui, les locaux vélos, on nous demande des tailles de plus en plus importantes, alors qu'aujourd'hui, on nous dit de réduire l'espace. Et donc, aujourd'hui, on réfléchit sur des systèmes aussi de rangement sur deux niveaux, justement pour les optimisations. Et puis ensuite, après, il y a des parties communes, qu'il faut optimiser, créer des lieux de vie, parce que c'est vrai que quand on était à post-Covid, il y avait vraiment un besoin d'espace, de surface, qui était demandé par les clients. Et puis, il y a été appuyé aussi avec le Pinel+, parce que c'est vrai que les surfaces, aujourd'hui, un T3, on était sur 62 m² minimum, un T2 sur 45 m². Et c'est vrai que maintenant, avec les enjeux aussi du budget, aujourd'hui, avec la hausse des taux d'intérêt, les acquéreurs ont perdu de la capacité d'emprunt et ont été obligés de revenir sur des surfaces plus petites, ce qui implise aujourd'hui de faire des espaces plus fonctionnels. Aujourd'hui, je pense que c'est encore plus important, la fonctionnalité, il faut aujourd'hui réfléchir à l'aménagement intérieur, c'est vraiment très important. Et puis aussi, travailler à espaces intérieurs et extérieurs, avec des terrasses. C'est vrai que les terrasses ont des vraiment prolongements de pièces de vide, assez profondes, mais toujours pareil, de façon optimisée. Alain-François d'Abreteau, en tant qu'industriel, quelles sont les solutions que vous apportez aux opérateurs ? Bonjour à toutes et tous. Vraiment, le terme solution, c'est celui que je reprends et c'est le sens du propos que je souhaiterais apporter en tant qu'industriel. Parce que nous, finalement, on entend toutes vos contraintes de promoteurs, de constructeurs, d'aménageurs. Plus modestement à notre niveau, et nous, par exemple, les menuisiers, comme on nous appelle, menuisiers industriels ou menuisiers plus artisanaux, il est nécessaire qu'on soit à votre écoute pour adapter nos produits. Dans un groupe comme le nôtre, on a une recherche et développement d'une vingtaine de personnes, par rapport à un groupe qui fait 1200 personnes, et donc on développe des produits avec des brevets et qui sont liés à ces changements de mode constructif. Un exemple qui va certainement apparaître, sauf s'il faut que j'appuie sur la zapette. Merci. Voilà, je vous ai illustré. Alors, très simplement, on fabrique, comme on est menuisier, comme vous l'avez compris, des portes et des fenêtres. Là, mon sujet est autour de la porte et les solutions. Portes palières, par exemple, pour du logement collectif. On a de plus en plus de discussions et on s'intéresse énormément à ce qui est la réversibilité des bâtiments, changement d'utilisation, changement des usages. Je voyais chez votre confrère Laurent Delahousse dimanche soir un reportage au 20h qui concernait les logements pour la colocation de jeunes travailleurs. C'est quelque chose qui se développe. Donc ça veut dire qu'il faut être à l'écoute en tant qu'industriel sur ces sujets-là parce qu'il faut de la modularité du logement et donc des solutions adaptées. Une des solutions adaptées, vous la voyez avec ce qu'on appelle la pyroporte. On vient se poser sur des plaques de plâtre avec isolation, que ce soit pour de la plaque de plâtre pour de la modularité dans le logement, mais aussi lorsque l'on a un système, par exemple, constructif avec des cloisons acoustiques et puis aussi au coupe-feu pour de la porte palière, on va venir s'adapter sur ces produits-là. Voilà, si demain l'usage du bâtiment est pour de l'hôtellerie, c'est-à-dire ou l'inverse, de l'hôtellerie vers du logement collectif, on va pouvoir adapter notre ventail de porte avec tous les PV qui vont bien, coupe-feu, acoustique, isolation, etc. Voilà. Donc ça, c'est des sujets que l'on connaît bien sur la promotion classique. Après, il y a le sujet de la réhabilitation. Alors là, il y a beaucoup de discussions qui se font. Alors je vais être un petit peu moins dans l'optimisation, mais aujourd'hui, quand un promoteur, par exemple, veut transformer, j'ai un cas qui m'est arrivé hier soir d'un hôtel dans le 18ème arrondissement de Paris qui va devenir un logement collectif, donc il y a de la déconstruction, donc on vient voir le menuisier, avant qu'il vende les portes, on lui dit, qu'est-ce qu'on fait des portes existantes ? Alors dans la fenêtre, qui est aussi un de nos domaines de compétences, les filières avec les syndicats se sont développées et c'est sous contrôle, mais là, nous, on a un vrai sujet en tant que menuisier industriel, de savoir ce qu'on peut faire de cette ressource. On vient de réaliser notre bilan carbone, les industriels de la salle savent bien ce que c'est, le bilan carbone, pour nous, en tout cas, dans la menuiserie, 80% du bilan carbone est dû aux intrants, c'est-à-dire les matières premières de nos fournisseurs. Donc en effet, si aujourd'hui ou demain, on peut recycler une partie de ces produits qu'on vient dans la déconstruction, il y a un gain, et c'est gagnant-gagnant pour le promoteur et pour l'industriel. Donc c'est des exemples précis. Et puis je souhaitais faire un petit coup de publicité, parce que c'est ma casquette de directeur commercial, pour les promoteurs dans la salle, on a aussi des solutions sur des bâtis existants. Il y a des millions et des millions de portes palières de logements collectifs à changer, étiquette F ou G, comme vous le savez. On a un système, là aussi breveté, qui vient sur le bâti existant, sans réduction de perte de passage. On pense à nos amis, les handicapés notamment, pour pouvoir réaliser une pause rapide et des solutions. Ça va un petit peu au-delà de l'optimisation, mais ça me paraissait intéressant de vous mentionner ce message, parce qu'il y a un très très gros marché là-dessus. Voilà. Alors effectivement, là on voit vos solutions, mais si on revient à vos clients, est-ce que vous auriez un exemple précis à nous donner sur l'ambition, leur ambition circulaire ? Alors comme ça, naturellement, un exemple me vient. Je n'ai pas encore totalement la solution, mais quand j'ai repris le 26, enfin le 28 exactement, le 28 août, j'avais une demande d'un de nos partenaires, poseurs de nos portes palières, c'est le groupe Ridoret, qui est bien connu, à l'ESMAPTP, qui est un de nos clients. Il avait un cas d'école d'un promoteur bordelais qui souhaitait, dans son cahier des charges, des portes palières et des portes de communication, dont les matières premières soient issues d'un environnement à 300 km maximum autour de Bordeaux, et fabriquées aussi à 300 km autour de Bordeaux. Alors au niveau de la distance, nous on est à Chaland, en Vendée, donc ça fonctionne. On a encore pas mal de boulot à faire, mais on va y arriver, pour avoir la matière première à proximité. Stéphane, comment la filière béton intègre-t-elle ces enjeux de réversibilité ou de changement d'usage ? On y travaille beaucoup d'abord, parce que c'est un sujet important. Aujourd'hui, je pense que l'histoire a montré dans la filière béton qu'on s'est surtout concentré, beaucoup intéressé à la construction neuve, qui reste un sujet qu'on aborde souvent chez Pôle Habitat. Aujourd'hui, la réhabilitation prend de plus en plus de place, et on s'aperçoit que pour des tas de raisons réglementaires, d'adaptation des besoins, d'optimisation des espaces, de changement de vie et de mœurs sociales, d'usage aussi, dans la ville, on a besoin de réformer ces bâtiments, on a besoin de les faire évoluer. Aujourd'hui, ceux qui sont en solution béton sont souvent des bâtiments pérennes dont on peut allonger la durée de vie, qui permettent d'économiser des ressources. On a aussi, lorsque c'est nécessaire, dans le cadre des démolitions, des constructions au moins partielles, la capacité de plus en plus de capter le gisement pour en faire une matière qui va se réintroduire à travers des granulaires cyclés par du concassage. Aujourd'hui, ce sont des pratiques qui se diffusent, qui sont reconnues par les normes, et c'est ce qu'on a développé le plus dans la filière béton, cette capacité à accueillir le produit ancien pour le réintroduire dans une boucle vertueuse, souvent dans un circuit court, le béton étant sans doute l'un des matériaux qui représente le mieux, le circuit court à la fois quand il est neuf, mais aussi évidemment quand il est recyclé. C'est un sujet très important et on souhaite l'accompagner parce que c'est la trajectoire normale de cette transition écologique qu'on doit tous accompagner, je pense. Lionel Taquet, vous êtes directeur de Viveo Surélévation, spécialiste de la surélévation et de maisons individuelles. Est-ce la solution en matière d'optimisation d'espace, notamment à l'échelle du logement ? On a vu quelques exemples très précis avec David tout à l'heure. Est-ce que c'est une solution en plein développement ? Bonjour à toutes et à tous. Oui, en effet, je pense que la surélévation est une réponse en matière d'optimisation d'espace. Et pour bien le comprendre, il me paraît intéressant de s'intéresser aux motivations des particuliers quant au fait d'avoir recours à la surélévation. Alors la première de leur motivation, c'est tout d'abord une réponse à un besoin et naturellement un besoin d'espace. Au fur et à mesure des années, les familles évoluent et leurs besoins en termes d'espace évoluent également. Et en ce sens, la surélévation se présente comme, finalement, s'oppose au déménagement et d'une solution alternative au déménagement. Alors l'intérêt d'une surélévation versus un déménagement naturellement, c'est de préserver le confort de vie des habitants dans leur propre écosystème. Alors vous me direz, l'extension au sol, l'extension horizontale est également en mesure de le faire. Oui, mais l'intérêt de la surélévation, donc de l'extension verticale, c'est de ne générer aucun foncier complémentaire. Donc en fait, ça participe à cette densification urbaine puisqu'en effet, l'emprise de la surélévation se fait sur l'emprise de la maison d'origine. De fait, on n'altère pas le jardin et on n'a aucun impact sur l'environnement paysager. Donc en ce sens, la surélévation répond à l'optimisation d'espace. La seconde motivation des particuliers réside plutôt dans des notions de plus-value foncière. Et je fais référence ici à la capacité d'avoir accès aux fonciers aériens. En effet, le premier élément, c'est la valorisation patrimoniale. A partir du moment où on crée de la surface, on crée des mètres carrés, naturellement, le bien d'origine prend de la valeur. La seconde, c'est l'accessibilité éventuelle à ce qu'on peut appeler la location meublée de courte durée. On est en capacité de pouvoir créer un bien qu'on mettra à disposition de touristes ou autres dans le cadre de location. Et enfin, la dernière, c'est naturellement la création de logements. Monsieur Miette en faisait référence également. La création de logements au-dessus de notre propre habitation. Et en ce sens, la surélévation participe à la densification douce, à savoir la division parcellaire, la division pavillonnaire et la surélévation ou extension selon. Voilà. Un autre élément extrêmement intéressant dans le cadre de la surélévation, c'est sa technique. Puisqu'en effet, nous intervenons sur site habité. Alors, dans le cadre de la surélévation chez Viveo, nous travaillons sur de la structure bois. Alors bon, je ne vais pas vous mettre en avant l'ensemble des intérêts de la filière bois. Je pense que beaucoup la connaissent déjà. Néanmoins, ce qui est intéressant, c'est qu'on est en capacité de préindustrialiser l'ensemble de nos structures en atelier. Ce qui nous permet donc une rapidité d'exécution sur site habité. Par ailleurs, le fait que nous soyons en capacité de processer l'ensemble de nos modes opératoires nous permet de maîtriser parfaitement l'ensemble de nos délais d'exécution sur chantier et donc de maîtriser nos coûts de production. Ce qui n'est pas négligeable dans le cadre de rénovation d'un existant puisqu'aujourd'hui, on est vraiment en capacité de pouvoir maîtriser 100% de notre filière et de nos coûts de production. Aujourd'hui, on peut très facilement exprimer le fait qu'on est aux alentours de 2500 euros du mètre carré TTC prix client. Vous avez évoqué les avantages de la suralignation, vos solutions mais là aussi, il y a des contraintes. Lesquelles précisément ? Oui, en effet, on rencontre des contraintes. La principale étant la méconnaissance de notre solution et ce n'est pas anodin d'en parler aujourd'hui. Je pense que beaucoup de particuliers ne sont pas au courant que cette solution existe. soit ils n'en sont pas friands dans le sens où ils sont un petit peu inquiets quant au fait qu'on puisse démanteler leur toit pour venir mettre une surévation haute surévation. Il y a un effort de pédagogie à faire là-dessus. Donc naturellement, la première étape pour nous, c'est de vulgariser cette solution, de la communiquer davantage pour que les gens puissent la connaître davantage. Ensuite, évidemment, on rencontre un certain nombre de contraintes. la principale étant la contrainte technique. Tout l'enjeu de notre métier consiste à maîtriser avec une grande exigence l'existant. Je fais référence ici aux problématiques de fondation, aux problématiques structurelles de la maison sur laquelle on va venir créer notre projet. Et un sujet important, c'est également comment la charpente a-t-elle été conçue ? Puisque la façon dont la charpente a été conçue a un impact sur l'emprise de la surélévation sur la maison d'origine. C'est d'ailleurs à ce titre que le groupe Minot a 40 ans à créer la société Viveo puisqu'en tant qu'experts de la structure bois, ils ont la légitimité de la maîtrise de la charpente. Nous avons évidemment des contraintes urbanistiques, je pense comme beaucoup d'entre nous tous, liées aux problématiques des PLU, aux problématiques des règlements de copropriété éventuellement. Nous rencontrons des contraintes esthétiques puisque tout l'intérêt de notre solution, c'est de faire en sorte que la surélévation donne la sensation à la maison d'origine qu'elle ait fait partie intégrante de son modèle. Donc c'est quand même également une exigence. Et enfin, naturellement, nous avons des contraintes budgétaires puisque nos coûts de production ne sont pas anodins non plus, donc il faut les financer. On arrive presque au terme de cet échange. Allez, je vais vous laisser la parole, mais vraiment une phrase chacun, un dernier tour de table, un dernier message à ceux qui nous écoutent. On commence avec vous, Laurie ? Non, je disais qu'après, oui, voilà, c'est important, toute cette solidarité est importante dans le métier qui est compliqué, l'optimisation de l'espace et encore une fois, je pense qu'il y a un vrai partenariat privé et public qui doit s'établir pour pouvoir remplir tous les enjeux sociétaux, environnementaux et sociaux. Yonel, un dernier mot ? Oui, alors moi, je pense qu'on a véritablement, la surélévation répond aux contraintes de sobriété foncière, de densification, d'optimisation des espaces. Néanmoins, on a quand même un certain nombre de réglementations qui sont aujourd'hui en opposition totale avec tous les arguments que je viens de vous citer et je fais référence ici à la loi Elan et les contraintes obligatoires de géotechnie puisque naturellement, le fait d'imposer dans le cadre de sol, les contraintes de sol, de retrait et gonflement de sol en sol argileux, pardon, peut être une véritable contrainte pour nous puisqu'encore une fois, elle met en opposition l'ensemble des arguments que je viens de vous présenter dans le cadre de la surélévation. Stéphanie, une phrase ? Je rejoins également sur le sujet de la densification et du partenariat qui se fait de plus en plus proche avec les élus et les services de l'État pour pouvoir arriver à quelque chose. On a besoin de travailler effectivement sur une densification qui soit à la fois verticale et puis horizontale sur des lieux qui sont déjà existants ou en continuité et également sur la mixité du quartier qui se crée quand on est à l'échelle d'un quartier, ce qui était le cas de ce que j'évoquais, à savoir qu'on a une mixité fonctionnelle à la fois aussi quelquefois architecturale et sociale sur le site pour que tout soit à proximité et que les gens se retrouvent dans ce quartier sans qu'ils soient en opposition avec ce qui existe déjà dans les environnements. Très rapidement. Stéphane ? Essayons de répondre aux besoins de nos concitoyens, aux besoins de tous autant que nous sommes en essayant de leur apporter des réponses construites et cohérentes avec les politiques à court terme et à l'horizon 2050. Il faut se donner des paliers. Le mot de la fin pour vous, Alain François ? Moi, un message positif et optimiste. On peut penser que, et c'était le mot tôt, ensemble et mobilisés, partenaires et adhérents, on va s'orienter, on s'oriente vers des solutions innovantes pour plus de sobriété. Et tout ça, ça augure un avenir, on l'espère, radieux pour une transition réussie au service du logement et de la lutte contre le réchauffement climatique. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada